— Bonsoir. Bonsoir. Merci à vous qui êtes sur Internet de vous connecter. Merci à ceux qui sont présents dans la salle. Donc je suis Alexandre Noury. Je fais partie des animateurs du parti Solidarité et Progrès. On a la chance ce soir d'inviter, d'accueillir François Gervais, qui est ici à nos côtés. François Gervais est physicien. C'est quelqu'un qui a aimé jouer avec la thermodynamie, les rayonnements, etc. Il va nous raconter tout à l'heure. Il a été chercheur au CNRS. Et il s'est filtré tout seul en rejoignant l'université François Rabelais à Tours. Et au moment d'écrire un livre pour fêter son départ à la retraite, entre guillemets, parce que dans ce milieu-là, si on continue de fouiner, de chercher, il n'y a pas forcément de retraite. Et c'est son cas. Il voulait faire un livre retraçant sa carrière. Et en arrivant sur le dernier chapitre sur la question de l'effet de serre, pour montrer le parallèle entre ses travaux et ce sujet, il a commencé à soulever des lièvres. Et c'est ce qui l'a amené jusqu'à Clichy-la-Garenne. C'est ici, à Clichy, que les rois français venaient chasser. Ça a un peu changé. On va voir que le monde peut changer. Ce qui l'a amené donc à mettre son livre et à changer, à mettre son livre de côté pour écrire celui-là. Ça lui a pris quelques nuits de travaux et quelques années. Donc L'innocence du carbone, qui a été publié en 2013 chez Alvin Michel. Les faits de serre remis en question contre les idées reçues. Et qui... J'ai oublié quelque chose. Ce qui l'a amené dans ce travail d'investigation en voyant qu'il y avait des paradoxes entre la théorie officielle et ce que lui découvrait. Ça l'a amené à se dire « Mais comment je peux savoir les choses ? Je suis convaincu que j'ai raison. Mais je vais faire un test dans l'univers réel pour voir comment réagissent les institutions. » Ce qui l'a amené à porter sa candidature pour être expert critique du rapport 5 du GIEC, qui sont les fameux rapports qui sonnent le toxin, l'alarme mondiale pour éliminer le CO2. Et c'est là qu'il a pu tester en direct avec les responsables et voir s'ils étaient honnêtes ou pas. Et excédé de leur non-réponse, parce qu'ils n'ont pas voulu commenter vos critiques. En balayant ça d'un revers de la main à circuler, il n'y a rien à voir. Il a donc décidé de publier ce livre et ensuite d'être sur les plateaux de télévision et différentes conférences, à être confronté avec les Jean Jouzel, les très connus Jean Jouzel. Pour ceux qui suivent un peu les discussions, on le voit tout le temps. Ou d'autres spécialistes qui n'étaient pas très contents de votre copie. C'était une mauvaise copie. C'est vraiment pas très bon. Ce que je voulais introduire, c'est que le parti Solidarité et Progrès a commencé depuis très longtemps à défendre l'idée d'un progrès technologique, d'un progrès culturel qui va avec, et pour améliorer les conditions des êtres humains sur Terre. Et c'est très vite, a très vite pris position par rapport à cette question du rôle de l'homme et du changement néfaste qu'aurait l'homme sur le climat et notamment sur la question du CO2. Je veux juste, pour ceux qui sont nés avant la publication de ces documents, leur faire un petit rappel. Par exemple, il y avait en 1999 une étude sur la nature des mouvements écologistes et leur véritable objectif. Et déjà, il y avait tout un chapitre à l'intérieur sur le réchauffement climatique en montrant qu'un des rapports avait été bidonné. Il y a eu toute une campagne qui avait été menée avec une revue qui s'appelait la revue Fusion, qui existait aux États-Unis mais aussi en France et qui, depuis très longtemps, avait alerté les gens. Par exemple, c'est un numéro que j'ai retrouvé dans les archives « Élévation du niveau marin, pas de panique ». En 2007, il y avait toute une campagne qui avait été faite parce que Nicolas Hulot avait créé son pacte et tous les candidats avaient dû se soumettre à son pacte, notamment Ségolène Royal, Nicolas Sarkozy, etc. C'était l'année du film sur la vérité qui dérange de Al Gore, qui avait été vice-président des États-Unis avec ses fameuses courbes que vous exposerez tout à l'heure. Et le Nouvelle Solidarité, le journal qui était en noir et blanc, qui est en couleur, donc plus aucune excuse pour vous y abonner pour ceux qui ne le sont pas, c'est non à l'imposture du réchauffement climatique qui montrait que, dans le passé, on a eu pas mal de moments où il y avait plus de taux de CO2 dans l'air qu'aujourd'hui. Et toutes ces campagnes n'ont pas fonctionné pour une simple et bonne raison évidente. C'est que le Premier ministre de notre République, la France, vient de lancer la question du COP21, la grande conférence qui aura lieu en décembre comme étant la priorité majeure. Il a attribué le label « Grande cause nationale » d'éliminer le carbone. Donc on n'est absolument pas hors-sujet historiquement sur cette chose. Et comment vous fournir des armes pour pouvoir militer dans ce contexte où matin, midi, soir, l'effet de serre est à la télévision, à la radio, etc. Pourquoi cette campagne ? Notamment parce que si vous vous mettez dans l'hypothèse, dans l'idée que ce monde doit être développé et que les forces actuellement, qui sont le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, les pays du Brice qui se réuniront le 9 juillet à Ufa, en Russie, cherchent à mettre en œuvre les politiques de grands projets, et notamment au niveau continental entre l'Europe et l'Asie, ce que nous avions proposé dans les années 90, l'idée de nouvelle route de la soie permettant tout un développement, qu'est-ce qui vient en premier ? C'est qu'on va utiliser les ressources, c'est pas bien, c'est les types de réactions qui existent, qu'on va utiliser du CO2, ça va polluer, etc. Donc il ne faut pas faire, on va utiliser du nucléaire, ça va faire de la radioactivité, etc. Et du coup, cette question de vous équiper ce soir pour pouvoir confronter les gens à quelles sont leurs connaissances réelles, est-ce qu'ils ont raison, est-ce que c'est véritable ou pas, c'est une des choses qui est fondamentale pour voir comment on peut aller vers ces politiques-là, ces politiques de grands projets, comment faire en sorte que la France, on sorte notre pays de cette grande cause et d'un pays qui est en train d'aujourd'hui de vendre des armes à des pays qui sont en train de se faire la guerre les uns les autres. Je pense qu'on peut beaucoup mieux faire et c'est une des raisons pour lesquelles on a cette réunion ce soir. Merci d'être présents. À vous la parole. Ce qu'on va faire, c'est qu'on aura une présentation d'une heure et ensuite, vos questions-réponses. Et vous pouvez, ceux qui sont sur Internet, cliquer sur « Poser votre question » et je les recevrai. Et si elles sont pertinentes, bien sûr, je les poserai. Il n'y a pas de tabou. Donc voilà. Bonne soirée, bonne bagarre et armez-vous. Merci, Alexandre. Bonsoir à tous, ceux qui êtes là et ceux qui êtes plus loin par les ondes. Je voudrais d'abord remercier Solidarité et Progrès de m'avoir invité. Solidarité, Progrès, deux très beaux noms à coller. Bravo. Alors, effectivement, il s'agit de parler d'un sujet qui nous concerne tous et qui, si les choses se mettent en place, vont nous coûter cher. Est-ce que c'est de l'argent qui sera judicieusement utilisé ? Ça, c'est une vraie question qui concerne tout le monde. En particulier, vous avez vu dans l'intitulé, c'est pas exhaustif. Bon, première question, quel est l'impact vraisemblable, actuel, de l'effet de serre sur le climat, mais également, quel est l'impact des politiques coûteuses qu'on nous propose pour y remédier ? Et puis, j'insisterai aussi beaucoup sur un facteur qu'on a un peu trop tendance à oublier, alors que nous l'avons tous appris à l'école, le CO2, c'est la nourriture des plantes. À partir du moment où on envisage de le réduire dans l'atmosphère, on fait souffrir les plantes. On y reviendra. Alors, au risque de vous décevoir, on parle du réchauffement climatique, eh bien, oui, il y a un réchauffement climatique. Il n'y a pas de doute là-dessus. Simplement, il a commencé en 1695 sous le règne de Louis XIV, à une époque où, que je sache, il n'y avait pas encore de gros 4-4 dans la nature ou alors ils étaient traînés par des chars à bœufs. Gros émetteurs de gaz à effet de serre, comme chacun sait. Alors, effectivement, on le sait de deux façons. Les scientifiques à cette époque-là avaient inventé le thermomètre et cette courbe violette et la température indiquée par un des plus anciens thermomètres que l'on garde religieusement, toujours au même endroit, sans changer son environnement. Il s'appelle, c'est le thermomètre qu'on appelle Central England. Il est donc en Angleterre. Et donc, il indique, lui, qu'effectivement, il y a eu un réchauffement climatique depuis cette période-là d'à peu près un degré. On avait aussi, Galilée avait inventé la lunette astronomique qui a permis de mesurer, on a des relevés depuis cette période-là, de toutes les taches solaires. Et donc, on a toujours constaté que lorsqu'il y avait peu de taches solaires, le rendement des récoltes n'était pas bon. Il y a des courbes qui montrent ça. Au contraire, lorsqu'il y a beaucoup de taches solaires, le soleil est en pleine forme, plein d'activités magnétiques, car les taches solaires, c'est une activité magnétique, le rendement des récoltes était meilleur ces années-là. Globalement, on va dire qu'il y a eu une augmentation depuis la grande sieste du soleil qui s'est terminée en 1695, où on n'avait plus observé du tout de taches solaires pendant plusieurs années. Après, il y a eu une augmentation des taches solaires. On a fait des reconstructions qui nous permettent de dire, oui, effectivement, jusque dans la deuxième moitié du XXe siècle, il y a eu un réchauffement qui est corroboré par ce que dit le plus ancien thermomètre. Alors, attention, ça ne veut pas dire que ça va continuer. On a tendance à parler aussi du changement climatique, mais c'est normal, le climat change tout le temps. Et en particulier, le dernier cycle de taches solaires, on en est là, ça, c'est la mesure aujourd'hui. Ce dernier cycle de taches solaires, vous voyez qu'il a une amplitude moitié plus faible que celle précédente. Donc, à l'heure actuelle, qu'est-ce qui va se passer ? On ne sait pas trop, on n'est pas très prédictif là-dessus, mais il est très possible que le soleil s'achemine à nouveau vers une sieste. C'est une possibilité. On verra. Juste une chose. On va faire la sieste des téléphones portables, et ce n'est pas juste les mettre sur vibreur, c'est les éteindre, parce qu'on a des micros qui sont en VHS, et du coup, ça fait que ça ne marche pas bien s'il y a d'autres ondes. J'ai éteint le mien. Merci d'avoir fait pareil. Donc, le soleil est évidemment une des composantes majeures du climat, ça va de soi. Il n'envoie pas toujours exactement la même énergie sur Terre, et donc, ça va se traduire par des variations qui ont donné lieu à un changement climatique, un réchauffement climatique, mais en ce moment, il est en train de changer d'avis jusqu'où ça ira. L'avenir le dira. Se superpose alors à cela un cycle plus lent que vous voyez ici sur les relevés de température qui ont commencé en 1880. Donc, ça, ce sont tous les capteurs terrestres et également les balisargots qui mesurent dans la mer la température. On fait une sorte de moyenne pondérée de tout cela, et on voit qu'il y a effectivement un changement climatique. Là, on était en 1945, on était passé par un point chaud, et puis ça rebaissait ensuite, et ensuite c'est remonté. Vous voyez qu'actuellement, ces mesures indiquent qu'on est plutôt sur un début de déclin. Déclin confirmé par les mesures par satellite. Alors ça, c'est des mesures par thermomètre. Mais depuis 1979, on a plusieurs satellites qui mesurent le rayonnement de la Terre dont on déduit l'évolution de la température. Ces satellites, donc il y a deux systèmes, le satellite Remote Sensing System, l'autre qui est l'Université d'Alabama, à Huntsville, tous les deux indiquent, alors dans cette période-là, ils confirment depuis 1979 qu'il y avait un réchauffement, mais là, j'ai reporté les valeurs depuis qu'on a passé le sommet, et ils indiquent clairement, l'un comme l'autre, un début de refroidissement. Donc quand on nous parle aujourd'hui du réchauffement climatique, je veux dire, un jeune qui a 20 ans, depuis qu'il est à l'âge de raison, n'a pas connu de réchauffement climatique. Les mesures sont là pour le dire. Alors, ce qui est un peu étrange, c'est que les médias, normalement, dont c'est le métier, devraient nous le dire, cela. C'est pas difficile d'aller chercher. Je peux vous donner les adresses, enfin, n'importe qui peut aller chercher ces données, faire une régression linéaire, et voir que ça redescend. À commencer par les climatologues. Ils le savent, d'ailleurs, eux. Je reviens, donc, à 1945, et la période, après, donc, ce refroidissement qui a été observé, je reprends la presse, Time Magazine, de cette période-là. La presse avait publié, alors, vous voyez, c'était en degré Fahrenheit, parce que c'est de la presse, la presse américaine, donc c'est en degré Fahrenheit, et donc, qui montre un refroidissement phénoménal. C'est le même que celui qu'on voyait sur la cour précédente. Il n'a pas changé, simplement, c'est présenté différemment, mais présenté dans un angle alarmiste, on va vers les grands froids. Et les modèles climatiques qui avaient été mis au point, alors, c'était encore des modèles où on programmait, vous savez, on faisait des petits trous dans des cartes perforées, c'est avec ça qu'on faisait des calculs. J'ai fait ma tasse comme ça, à l'époque aussi, bien sûr, avec des trous dans des cartes perforées, mais les modèles, à ce moment-là, donc, avaient été calibrés pour prévoir un refroidissement plus important encore. Ils avaient prévu 3 degrés de moins en 2000. Ah, manque de champ, ce n'est pas ce qui s'est passé. La température s'est mise à remonter. Donc, le refroidissement récent n'est pas une surprise. C'est simplement ce qu'on a déjà vu entre 1950 et 1975. On va probablement expérimenter la même chose s'il se confirme que ce cycle de 60 ans s'inscrit dans la durée. On va y revenir. Les banquises. On parle beaucoup des banquises. Vous voyez bien, bientôt, il n'y aura plus de glace dans l'article. Algore, même quand il a reçu le prix Nobel de la paix en même temps que le GIEC en 2007, avait fait un beau discours disant qu'en 2013, il n'y aura plus de banquises arctiques en été. Bon, moi, j'observe. Voilà, la banquise, ici, top, en 2012 et la valeur en 2014. Bien entendu, au plus bas de l'été, c'est-à-dire au mois de septembre. Donc, voici ici reportés les volumes de glace de la banquise arctique en 2012, en 2013, en 2014. Mince. La nature fait exprès de dire le contrat d'Algore. C'est dire si elle est facétieuse, la nature, quand même. Donc, la banquise arctique se reforme à grande vitesse parce qu'elle a récupéré les deux tiers de son volume en l'espace de seulement deux ans. Au plus bas de l'été, toujours. Qu'est-ce qui se passe ? Alors là, on voit Algore qui est désespéré avec son petit sèche-cheveux. Il essaie de faire fondre la banquise arctique pour ne pas perdre sa réputation. Quand même, il avait prédit que... C'est dur à vivre. Vous ne vous en êtes pas compte. L'Antarctique. Alors, l'Antarctique, là, c'est clair. C'est dans le rapport du GIEC. Ils le reconnaissent bien volontiers. La superficie de banquise antarctique caracole de record d'année en année. C'est dans le rapport du GIEC. Ça s'est confirmé magnifiquement le dernier été avec un record qui n'avait jamais été battu le 29 septembre dernier. Quand on a un record comme ça, d'habitude, la presse se précipite. On a battu un record. Personne n'en a parlé là. Pourquoi ? Bonne question. Donc, on est passé au record de 2013 plus la superficie de la France. Ce n'est pas un petit record, quand même. La superficie de banquise antarctique. Et on a même mesuré un record de froid récemment, donc également en Antarctique. Bien évidemment, si on prend la température en Antarctique mesurée par satellite, elle a tendance à décroître. S'il se forme plus de glace, évidemment, parce qu'il fait plus froid. Donc voilà l'image. Là, je l'ai prise il y a quelques jours. Donc vous avez la moyenne qui est par ce trait jaune et puis la réalité qui va beaucoup plus loin. On se demande d'ailleurs si ça continue à ce rythme-là, si la banquise en hiver là-bas, donc en été ici, ne risque pas de rattraper la terre de feu là. On verra. Dans 50 ans, ce n'est pas exclu si ça continue comme ça. Résultat, si je prends la superficie totale de banquise. Arctique plus Antarctique. Alors évidemment, quand c'est l'hiver dans l'un, c'est l'été dans l'autre. Mais en gros, ça permet de lisser l'effet des saisons sur le total. Qu'est-ce qu'on constate ? La superficie était plus élevée quand il faisait froid. Vous avez vu le minimum de la température en 1975. Là, la banquise était effectivement plus élevée. Superficie totale plus élevée. Et puis, ça s'est mis à décroître. On est passé effectivement par un minimum ces dernières années. en particulier en 2012, ça a été le plus froid. Et regardez, 2013-2014, le total est redevenu excédentaire par rapport à la moyenne. Alors ça, les modèles du GIEC, on va y revenir dans un instant, ce que c'est que le GIEC et comment il travaille, c'est en contradiction complète avec ce qu'ils ont publié. Et là, c'est ce qui est mesuré. Donc, on est redevenu excédentaire en superficie totale de banquise. J'insiste parce que les médias ne nous le disent pas. Il faut vraiment aller chercher l'information. Alors, est-ce que c'est le CO2 qui est responsable de ces réchauffements et refroidissements ? Alors, voici les émissions de CO2 qui se partagent entre gaz, charbon, pétrole. Donc, le total en noir. Et voilà, l'évolution de la température. Quand ça a le plus monté, pas de chance, la température est descendue. On ne peut pas dire qu'il y a eu une corrélation entre les deux. Alors après, c'est vrai que ça a continué à monter, que ça a monté, mais qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Suspense. Dans le rapport du GIEC, j'ai trouvé cette figure, c'est vraiment en lisant le rapport du GIEC que j'ai trouvé cette figure qui montre la hausse annuelle du niveau des océans. C'est combien de pages un rapport du GIEC ? 2000 pages. Tout en anglais, bien sûr, mais ça, on a l'habitude. Donc GIEC, c'est groupe d'experts intergouvernemental. Ça, je l'ai mis en rouge parce que c'est le mot clé. On va s'en rendre compte à la fin de l'histoire. Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans la figure 3-14 du rapport du GIEC ? Ça, j'en ai eu la primeur puisque j'étais relecteur critique, je l'ai vu avant tout le monde. Tiens, mais c'est drôle ça. On a l'impression qu'il y a un cycle de 60 ans là qui suit, vous voyez le minimum ici, 1910, 1910, un maximum, effectivement, 1940, on est passé par un maximum, c'est redescendu dans les années 70, ça remonte et là, les toutes dernières mesures, alors la courbe du GIEC, dans le rapport du GIEC, s'arrête en 92, mais je l'ai continué avec les dernières mesures, effectivement, ça redescend. Dans les dernières publications, ça redescend. Donc, on retrouve bien ce cycle de 60 ans, non seulement dans l'évolution des températures, mais également dans la hausse du niveau des océans, donc ici, en millimètres par an. Donc, si on fait abstraction de ce cycle, vous voyez qu'on aurait une hausse d'entre 15 et 20, entre 1,5 et 2 millimètres par an, ce qui nous ferait du 15 à 20 centimètres par siècle, si on fait abstraction de ce cycle. Alors, si on superpose les trois phénomènes qu'on vient d'observer, la température, la hausse du niveau des océans, la superficie de banquise, vous voyez que les trois se calent sur le même cycle. Alors, évidemment, pour la glace, c'est à l'envers. Normal. C'est quand il fait froid qu'il y a le plus de glace et quand il fait chaud qu'il y a le moins de glace. Mais si on fait donc le négatif pour la glace, on trouve que ce cycle de 60 ans se retrouve dans les trois observables. Le juillet, je ne vais pas en entendre parler. Franchement, je n'ai pas compris pourquoi. Parce que je l'aurai dit bien ce temps-là. Je l'aurai dit, je l'ai mis dans mes rapports, mes rapports sont publics, vous pouvez les consulter, je l'ai dit à ce cycle-là. Ce cycle de 60 ans, ce n'est pas nouveau, puisque j'ai trouvé une publication dans Nature, qui est le journal scientifique le plus célèbre, celui dans lequel il y a le plus gros facteur d'impact, comme on dit. Eh bien, dans Nature, en 1994, il y a 20 ans, il était déjà publié qu'on trouvait une oscillation du système climatique global de période 65-70 ans. On est un petit peu affiné depuis, c'est un petit peu moins, c'est plus près de 60 que de 70. L'explication de ce cycle n'est pas claire. Toutefois, Scafetta, un américain, a montré qu'il y avait une superbe corrélation entre l'analyse de Fourier et de la température, c'est-à-dire le plus gros, le cycle de 60 ans, il est là, c'est ce pic, donc il correspond à 60 ans. C'est celui qui a la plus grande amplitude. Il y en a d'autres de plus petites amplitudes. Eh bien, les deux courbes se comparent à la vitesse du Soleil par rapport au centre de gravité du système solaire. C'est assez frappant. Alors, ce n'est pas la preuve qu'il y a une relation de cause à effet. On trouve simplement qu'il y a une corrélation. Donc, c'est une piste d'explication possible. Pour l'instant, on ne va pas répondre. Composition de l'air. Alors, ça, c'est la question qu'Alexandre s'est amusé à poser à certains nombres de personnes. Moi-même, j'ai eu l'occasion de l'expérimenter. J'étais dans un jury d'école doctorale et on auditionnait des jeunes qui venaient d'avoir leur master en sciences de la Terre et qui, candidataient pour avoir une bourse pour faire une thèse en sciences de la Terre. Vous vous doutez bien qu'il y avait plus de candidats que de bourses possibles. Donc, il fallait les auditionner pour ensuite classer et le jury donner les bourses à ceux qui nous paraissaient les plus prometteurs. Donc, un jeune proposait de faire une thèse pour sauver la planète en enfouissant le CO2 sous terre. Donc, il fait sa présentation en 10 minutes et après, donc, c'est de l'usage, les membres du jury posent des questions pour voir un petit peu comment ils tiennent la route. Je lui pose tout bêtement la question quel est le taux de CO2 dans l'air. Il me répond 70%. Le jury était atterré. Quand il a vu la tête de tout le monde, il s'est repris « Non, non, 5% ? » Même avec 5%, il était 100 fois trop haut. Alors, là, quand même, un jeune qui a fait son master en sciences de la Terre qui n'a pas été voir le taux de CO2. Mais enfin, quand on prétend faire une thèse sur le sujet, je ne sais pas, on essaye de documenter un petit peu avant. juste après, une jeune fille, donc sur un sujet similaire, je lui pose la même question et elle me répond 5% aussi. Autrement dit, ces jeunes, là, c'est un peu inquiétant, ces jeunes, donc, qui sont des spécialistes des sciences de la Terre, enfin, qui ont le master, c'est quand même, avant la thèse, bon, et qui se trompent, qui estiment 100 fois plus le vrai taux de CO2, oui, c'est tout petit, c'est 0,04% la concentration actuelle. Alors, c'est vrai que ça a augmenté. La combustion des ressources fossiles fait qu'on est passé en un siècle de 0,03% à 0,04%. C'est vrai, ça a augmenté. D'ailleurs, l'augmentation, la voici. Mais, je reste un petit peu sur les autres. Alors, parmi tous ces gaz, donc, oxygène, azote, argon, un gaz rare, beaucoup plus même si on l'appelle gaz rare, beaucoup plus concentré que le CO2 dans l'air. Pourtant, on l'appelle un gaz rare. La vapeur d'eau, alors, parmi tout ça, qu'est-ce qu'est un gaz à effet de serre ? Ceux dont la molécule a deux atomes différents. C'est le critère. Toute molécule qui a au moins deux atomes différents est un gaz à effet de serre, si bien évidemment on l'a dans l'air. Si on ne l'a pas dans l'air, ça aura un gros effet. Bien sûr, il faut qu'il soit dans l'air. Et parmi ceux-là, il n'y en a que deux. Dans ce qu'on montre là, c'est le CO2 et la vapeur d'eau. La vapeur d'eau, beaucoup plus important, bien évidemment, parce que beaucoup plus concentré en moyenne dans l'air. Donc, c'est le gros gaz à effet de serre et heureusement, s'il n'y avait pas la vapeur d'eau dans notre atmosphère, la Terre serait une température 30 degrés inférieure. Autrement dit, la Terre ne serait pas vivable. Donc, on présente souvent l'effet de serre comme la catastrophe liée à nos technologies qui ne sont pas propres, c'est le mot en général qui est utilisé. Mais attendez, attendez, les gaz à effet de serre, si on n'avait pas, ils feraient 30 degrés de moins, il n'y aurait pas de vie sur Terre. La question, c'est, est-ce que le petit supplément de CO2, donc, je vous le disais, passé de 0,03, là, c'est des PPM, des millionièmes, donc passé de 0,03%, à 0,04%, est-ce que ça, c'est un problème ? C'est ce qu'on va regarder. Alors, il y en a d'autres, il y a le méthane, le protoxyde d'azote, mais qui sont dans des concentrations tellement infimes que, et en plus de ça, le méthane ne bouge, son taux dans l'air n'augmente pas. Le méthane, il a presque doublé au cours du XXe siècle, mais depuis trois décennies, ça ne bouge plus. Ça ne bouge presque plus. Même chose pour le protoxyde d'azote, ça n'augmente pas. Il n'y a que le seul qui augmente de façon significative, c'est le CO2, donc, on va s'en soucier. Alors, évidemment, ça, ça vient de la combustion des ressources fossiles, donc, à l'heure actuelle, c'est vrai de dire que 90% de l'énergie, totale de l'énergie, pas seulement l'électricité, totale de l'énergie, est issue de la combustion de ressources fossiles, charbon, gaz, pétrole, et maintenant, gaz de schiste. Vous voyez que le pourcentage de nucléaire à l'échelle mondiale, c'est très faible, c'est 2%. Autrement dit, si on voulait, on pourrait s'en passer. C'est pas, à l'échelle mondiale, c'est pas une nécessité, puisque ça ne représente que 2%. L'hydroélectrique représente beaucoup plus. Et puis, ce qu'on va appeler maintenant, d'une part, les agrocarburants, et d'autre part, ce qu'on va appeler les renouvelables. Les renouvelables, ils sont là en jaune, ils se développent très vite, bien sûr, mais pour l'instant, c'est dans le bilan total mondial, c'est fifroninesque. Alors, une chose est certaine, c'est que les ressources fossiles, un jour ou l'autre, s'épuiseront. Il n'y a aucun doute là-dessus. À quel rythme ? On ne sait pas, puisque, il y a, en 1980, on disait qu'il y avait 55 ans de réserve mondiale de pétrole, aujourd'hui, on en annonce pour 125 ans. On ne sait pas. En plus de ça, ben oui, en plus de ça, je me le suis fait confirmer par des collègues qui travaillent dans ce domaine, les États ne sont pas obligés d'avouer leurs ressources en pétrole, par exemple. C'est une donnée stratégique. Pourquoi ? Parce que ce qu'ils vont pouvoir mettre sur le marché dépend de leurs réserves. Donc, en fonction de ce qu'ils veulent mettre sur le marché, ils vont déclarer des réserves. Personne ne va vérifier. Bon, donc, on ne sait pas. Ce dont on est sûr, c'est qu'au rythme auquel on l'utilise, ça s'arrêtera un jour, mais ce n'est peut-être pas pour demain. Remarque, c'est les USA qui sont redevenus, avec le gaz de schiste, les premiers producteurs d'énergie fossile du monde, devant la Russie et l'Arabie saoudite. Les émissions de CO2. Alors, voici, par pays ou par groupe de pays, les émissions de CO2. Vous voyez que la courbe jaune est tout à fait spectaculaire. c'est la Chine. Les USA sont en rouge, donc, ils ont une bonne part, mais ils n'augmentent plus vraiment et même, ils auraient tendance à décroître légèrement. L'Europe est ici en bleu foncé, donc, elle aussi, elle n'augmente pas. Elle aura même tendance à baisser. En revanche, la Chine monte très vite, mais d'autres pays comme l'Inde et le reste du monde augmentent. L'Europe n'est responsable donc que de 11% des émissions. Le Chinois, aujourd'hui, émet déjà plus que le Français. Le Chinois émet plus que le Français. Mais 2,6 fois moins que l'Américain. qui reste quand même le champion. Par habitant, c'est quand même les États-Unis qui sont en tête. Les plus gros émetteurs, c'est-à-dire la Chine, n'est pas dans le protocole de Kyoto. Les USA n'ont jamais signé le protocole de Kyoto. Donc, les plus gros émetteurs ne sont pas dans le protocole de Kyoto. Raison pour laquelle le protocole de Kyoto n'a pas servi à grand-chose. Ils prétendaient limiter les émissions, ce n'est pas ce qui s'est passé. Ça a augmenté en réalité de 50%. Parce que d'autres pays qui ne sont pas dans le protocole s'ils sont mis, n'étaient pas contraints par le protocole de Kyoto. Donc, ce constat qui était dans la première version du rapport du GIEC a été supprimé de la version finale. À savoir, le constat des scientifiques que le protocole de Kyoto n'avait pas servi à grand-chose a été enlevé de la version finale. Pourquoi ? Parce que les représentants des États participent à la rédaction du résumé pour décideurs. Du résumé par les décideurs, peut-être ? Ça, c'est un fait. Les scientifiques qui étaient là l'ont rapporté ensuite. Voilà, ils l'ont enlevé. Donc, le rapport du GIEC n'est pas seulement un rapport scientifique, c'est un rapport matiné d'une certaine dose de politique. Les politiques des États qui participent aux travaux finaux. Un représentant par pays de toute façon. On a parlé de l'accord entre la Chine et les USA. Ils ont signé un accord pour sauver la planète. Quand on regarde ce qu'ils ont signé, les États-Unis ont dit on continue comme on est là et la Chine dit pour l'instant on continue comme on est là puis on verra en 2030. On pourra commencer à rebaisser. C'est ce qu'on appelle un accord. Alors, est-ce qu'il préfigure la conférence de Paris, la 21e conférence sur le climat ? COP21, c'est la 21e. Il y en a une par an où on demande qu'est-ce que vous allez faire ? Alors, chacun dit voilà ce qu'on va faire. Ah bon, ben voilà. Finalement, le constat, c'est que voilà tout ce qu'on va faire. Bon, si c'est ça l'accord, on pourra toujours le présenter comme un succès. Alors, en revanche, ce qui est plus inquiétant, c'est qu'il y a un regain de projet de centrale au charbon. Alors, j'insiste lourdement, le CO2 n'est en aucune façon un polluant. En revanche, le charbon et l'exploitation du charbon présente une certaine pollution par les suies, les fumées, les particules. C'est indéniable et on ne le dit pas beaucoup, mais il y a encore beaucoup de morts chaque année dans les mines de charbon. On n'en parle jamais. 2010, pour la seule année 2010, 2433 morts dans les mines de charbon en Chine. Et on ne parle pas de tous ceux qui sont malades parce qu'ils ont été affectés comme l'étaient les mineurs en France il y a fort longtemps. Il y avait des coups de grisou, il y avait des affections des mineurs. Donc, c'est dangereux. Il n'y a aucun doute là-dessus. Le charbon, en tant que tel. Alors, voilà, on dit le soleil et le vent n'envoient pas de facture. Donc, alors, pourquoi la facture elle est si salée ? Parce que quand on constate, bon, en France, on n'en a pas encore beaucoup, mais en Allemagne ou dans les pays comme le Danemark, ils ont beaucoup développé le recours au vent et à l'éolien, mais ils payent l'électricité beaucoup plus cher. Pourquoi ? Parce que à partir du moment où on a une source d'énergie intermittente, ça va automatiquement engendrer des coûts supplémentaires. On ne sait pas ce qu'est l'électricité. Et c'est un des gros problèmes. Ce qui se fait au Danemark qui est associé pour ça à la Norvège et ce qui se fait en Allemagne parce qu'ils ont des barrages hydroélectriques, quand on a un surcroît d'énergie, on fait marcher une pompe qui fait remonter de l'eau dans les barrages. Ce qui permet de stocker et de dire voilà, on la réutilisera le moment venu pour faire de l'électricité quand on en aura besoin. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait quand le barrage est plein ? S'il a beaucoup plu, le barrage est plein. Donc déjà, on risque de perdre momentanément et par certaines périodes de l'année une possibilité de stockage. La deuxième raison pour laquelle c'est cher, c'est que non seulement il faut un réseau de distribution d'électricité, mais il faut un réseau très maillé pour aller chercher l'électricité. Si tout le monde fait de l'électricité éolienne et photovoltaïque, évidemment, il faut aller la chercher. Donc on double le réseau. Et dans le prix de l'électricité, en France, vous savez que c'est 75% du nucléaire, mais le coût du combustible uranium dans la facture d'électricité qu'on reçoit, c'est seulement 5%. Ce qui compte, c'est le réseau électrique, c'est ça qui coûte cher dans la facture. Donc il y a un certain nombre. Alors, on ne dit rien également de ce qu'on appelle la maintenance. Quand on va mettre des éoliennes en mer, en milieu sain et corrosif, quelle va être leur durée de vie ? Pour l'instant, on n'a pas suffisamment de recul pour savoir. Bon, donc, ça demande réflexion. Qu'on ait une transition énergétique, c'est vraisemblable, c'est sûrement inéluctable. Est-ce qu'il y a urgence ? Alors là, pour se faire une petite idée, je vais être très gentil, je vais reprendre ce que dit le GIEC. Parole d'Évangile. Que nous dit le GIEC ? C'est dans le résumé pour décideurs passage 16. La sensibilité, je vous le dis en français, la sensibilité climatique, c'est-à-dire qui est définie comme quel sera l'échauffement de la planète en cas de doublement du taux de CO2 dans l'air. Si on double le taux de CO2, de combien ça va réchauffer la planète ? Le GIEC répond entre 1 et 2,5 degrés. Bon, entre 1 et 2,5 degrés. Prenons ça comme parole d'Évangile. Donc, on va utiliser, pour se faire une idée, quelque chose qui est déjà en vigueur, qui est le paquet climat européen. Dans le paquet climat européen, il y a 20% d'efficacité énergétique, 20% d'énergie renouvelable, très bien. Malgré tout, il faut faire attention à l'intermittence. À 20%, ça va. Réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre. Bon, eh bien réduisons de 20% les émissions de gaz à effet de serre. Nous sommes en Europe qui émet 11% des gaz à effet de serre. On l'a vu tout à l'heure. La fraction d'origine humaine, supposons que, pour passer de 0,03% à 0,04%, tout est intégralement d'origine humaine. Je reviendrai un peu là-dessus, c'est pas forcément si évident que ça. Mais admettons, c'est ce que dit le GIEC, tout ça, c'est d'origine humaine. Donc, vous voyez que ça fait à peu près, sur 400, à peu près 100. Donc, je mets 25% pour dire, voilà la fraction tropique sur laquelle on peut jouer. Donc, on va aller réduire cette fraction tropique de 20% à l'échelle d'Europe de 20%. Et je multiplie par la sensibilité climatique que nous dit le GIEC entre 1 et 2,5 degrés. Résultat, j'évite un réchauffement entre 5 millième et 14 millième de degrés. Bravo ! Bel effort. Avec ce que dit le GIEC. Avec ce que dit le GIEC. Autrement dit, il s'agit d'une politique, cette politique européenne qui doit nous coûter à l'heure actuelle 20% du budget européen. Ah oui, oui, toute cette politique-là, c'est 20% du budget européen. Le dernier budget qui a été voté, c'est 20%. Donc, ça va nous éviter un réchauffement entre 5 millième et 14 millième de degrés à l'échelle de la planète. Donc, il est certain que cette politique, on ne pourra jamais en vérifier l'impact puisqu'on ne sait pas mesurer avec suffisamment de précision de tels écarts de température. en France. Grande cause nationale, le rappelait Alexandre tout à l'heure. Grande cause nationale. La France émet 1%, très précisément, 1,2% des émissions de la planète. Je fais le même calcul sur la même base de ce que nous dit le GIEC, exactement pareil. Alors en France, on est bon, on a diminué nos émissions de 12%. C'est bien, c'est bien, c'est pas ce qu'ils nous disent. Je prends le discours ambiant, n'est-ce pas ? 12,4%, je reprends ça. Super ! On a évité un réchauffement de même pas un millième de degrés. Même en prenant la véoleur haute que nous dit le GIEC. c'est affligeant. Alors, on disait tout à l'heure, dans cette augmentation du taux de CO2 dans l'air, c'est d'origine anthropique. Effectivement, ça paraît tout à fait vraisemblable. On peut avoir un petit doute quand on regarde cette courbe-là. Alors, vous voyez, on a une en vert et une en bleu. Elles se ressemblent. Qu'est-ce que c'est ? La courbe en bleu, ce sont les fluctuations mensuelles de la température moyenne de la planète. Oui, le climat change tout le temps. Par exemple, ici, on a une année où il y a eu un fort El Nino, phénomène dans le Pacifique, qui joue sur faire monter presque d'un demi degré la température moyenne de la planète. Le climat change tout le temps. Bon. En revanche, ici, on a un trou. Il y a eu l'éruption du volcan Pinaptubo qui a envoyé plein de poussière dans la stratosphère. Résultat, ça a filtré légèrement le rayonnement solaire. Et cette année-là, il a fait 0,5 degré de moins. Puis, c'est remonté ensuite, bien sûr, une fois que la poussière s'est dissipée. Donc, on observe que la température fluctue. et alors, ça, c'est l'augmentation en vert, c'est l'augmentation mensuelle du taux de CO2 dans l'atmosphère. C'est mesuré chaque mois, c'est suivi très précisément. Alors, qu'est-ce qu'on constate ? Quand il y a un pic de chaleur comme ça, 10 mois plus tard, il y a un pic de CO2. C'est drôle, ça, non ? Et quand il y a un trou de température, 10 mois plus tard, il y a aussi un trou de CO2. Les deux courbes sont vraiment superposables. Je les ai superposées dans le livre, d'ailleurs. Là, je préfère les montrer en décalé. On voit bien qu'elles se ressemblent, mais que l'une suit l'autre et c'est le CO2 qui suit la température. Comment on peut expliquer ça ? Apparemment, ça n'a pas l'air de les gêner. mais c'est quand même assez extraordinaire. Bon, alors en particulier, j'attire votre attention sur l'air. Dans ce trou de CO2, cette année-là, en 1992, l'augmentation du taux de CO2 dans l'air n'a été que de 0,14%. Car on va se rendre compte que globalement, en moyenne, c'est plutôt 0,5% par an. Mais cette année-là, ça n'était que 0,14%. Pourtant, on a émis du CO2. autant que les autres années. Et l'augmentation n'a été que de 0,14%. Donc, on garde ça en tête pour la suite. Alors, jusqu'à présent, je vous ai montré des mesures. On va commencer à parler des modèles du GIEC. Car tout ce qu'on nous dit à propos des réductions des émissions, c'est sur la foi de ce que nous disent les modèles. Le 1,2,5 degré, je viens de vous montrer, ça résulte de modèles. Bon. Simplement, il y a la figure 11,25 B. Je l'ai vraiment lu, le rapport du GIEC. La figure 11,25 B qui montre la chose suivante. Ils ont... Alors, ça, c'est amusant parce que cette petite barre noire que vous voyez là dans le petit carré rouge, elle a évolué. Il y a eu la première version du rapport où la barre noire, elle a eu beaucoup plus haut. Dans la deuxième version du rapport, elle avait déjà beaucoup baissée et dans la dernière version du rapport, Bizarre a été devenue très basse. Autrement dit, le GIEC ne se méfie de ses propres modèles et propose dans cette petite date de barre noire que c'est le plus probable. Et pour cause, la température mesurée, voilà ce qui est fait. Alors évidemment, les modèles, ils sont tous au-dessus. Donc ils ont eu tendance à la fin, mais vraiment à la toute fin puisque je vous dis, dans les trois versions, la barre était plus haut puis à la baissée jusque dans la dernière version du rapport. À la fin, elle n'était plus que là. Autrement dit, ils disent que dans le 1, 2,5 degré que j'évoquais tout à l'heure, c'est le 1 degré qui est le plus probable. D'accord ? Le 1 degré qui est le plus probable. Enfin, c'est ce qu'ils disent. Autrement dit, ils ne croient pas du tout en leur modèle. Bon, c'est une autre histoire. Bien évidemment, ce probable, ici, n'est pas reporté dans le résumé pour les décideurs. C'est à l'intérieur du rapport, ça. Ce n'est pas reporté. Alors, on va faire une petite règle de 3. Tout le monde sait faire. Donc, on va prendre l'augmentation annuelle du taux de CO2 dans l'air. Alors, en moyenne, c'est ce que la mesure est amoureuse. Depuis 20 ans, on est autour de 0,5% par an. Mais, vous avez vu que cette année-là, c'est beaucoup plus bas. il n'y a eu que 0,14%. Alors, qu'est-ce qu'il faut prendre l'un ou l'autre ? On ne va pas trancher, on va prendre les deux. Puis, on va voir ce que ça nous donne. La valeur basse, celle qui est la plus faible augmentation sur une année observée en 1992, une année froide, à cause du pin à tubot. Et puis, la moyenne, 0,5% par an. Et puis, on va prendre la valeur basse puisqu'il nous dit que c'est la plus probable. et puis, on va multiplier par 85 ans pour voir où ça nous emmène en 2100. Alors, voilà, augmentation de température avec les chiffres du GIEC et les observations d'augmentation actuelle du taux de CO2 dans l'air entre 0,1 et 0,4 degrés en 2100. Il y a de quoi en faire une grande cause nationale. Alors, le GIEC, évidemment, dans son résumé pour décideurs, ne dit pas ça. Car lui, il n'a pas pris, il n'a pas continué à dire, voilà, on augmente de 0,5% ou telle année, il n'y avait que 0,14% par an. Il a fait du scénario. On va se lâcher, on va émettre plein de CO2. Alors, évidemment, avec des scénarios, si on lâche énormément plein de CO2, et en plus de ça, ils ont pris la valeur haute et non pas la valeur basse qui est considérée comme la plus probable. Résultat, à ce moment-là, on peut avoir entre 0,3, mais là, bon, d'accord, ça tombe dans la fourchette, jusqu'à 4,8 degrés. D'accord ? Avec, donc, 4,3, 1600% d'incertitude, bouff ! On n'est pas à ça près, hein ? D'autant plus que dans leur modèle, il y a 300 paramètres ajustables, je vous tourne les boutons comme vous voulez, vous voulez de la haute température, vous voulez froid, qu'est-ce que vous préférez ? Bon. Cela dit, dans tout ça, il n'y a qu'une chose qu'ils n'ont pas prévue, c'est que la température baisse. Or, actuellement, je vous l'ai montré, elle baisse. Et ça, ils ne l'ont pas prévu. Alors, en plus de ça, dans le rapport du GIEC, là, c'est la figure TS9A, je crois, je ne l'ai pas marquée, de mémoire, il me semble que c'est la figure TS9A, donc, ils comparent ce que disent leurs modèles pour expliquer le passé. C'est intéressant, là. On peut vérifier tout de suite si leurs modèles correspondent bien à ce qu'on a observé dans le passé. Ah, ça ne marche pas trop. Parce que, regardez là, entre 1910 et 1945, évidemment, on l'a vu tout à l'heure, la température a monté. Les modèles, eux, ils ne voient rien. Ils passent à pieds joints dessus, ils n'ont pas envie de monter les modèles. Donc, déjà, ils ne reproduisent pas ce qui s'est passé entre 1910 et 1945. Alors que, pourtant, la hausse de température était de 0,6 degré, la même que 30 ans plus tard. atteint encore de 0,6 degré. D'accord ? Bon, enfin, de minimum et de minimum, ça fait 60 ans. Je devrais dire 60 ans plus tard. Donc, cette montée de 0,6 degré se reproduit 60 ans plus tard. Mais, les modèles voient la seconde, ils se sont calés sur celle-là. Raison pour laquelle, ils disent, ça va continuer à monter. Ah oui, mais sauf que non, ça ne monte pas. Ils appellent ça un hiatus. Et puis, ça ne colle pas du tout non plus avec l'observation qui était précise de 1910 à 1945 où il y avait la même montée mais là que les modèles ne voient pas. Donc, les modèles ne sont pas validés par les observations sur tout le siècle passé et le début de ce siècle. Alors, à la base de tout ça, qu'est-ce que c'est finalement que cet effet de serre du CO2 et comment ça marche ? Parce qu'au fond, c'est peut-être ça la bonne question qu'il faut se poser. Je vous présente la molécule de CO2. C'est joli, une molécule de CO2. Alors, en général, les messieurs aiment bien le carbone qui est au centre. Les dames aiment bien l'oxygène de part et d'autre. Et la molécule de CO2 par symétrie est très simple. Il n'y a que deux vibrations prévues par la symétrie. Une vibration où la dame va faire un bisou au jeune homme à droite, va faire un bisou au jeune homme à gauche, bisou au jeune homme à droite, il n'y a pas de jolou comme ça, bisou au jeune homme à gauche. Alors, elle fait ça quand même à une fréquence de 20 Terahertz. 20 Terahertz, c'est 1000 milliards d'oscillations par seconde. Il faut la santé. Alors, ça, c'est la possibilité. Une première possibilité, c'est cette vibration qu'on observe ici. Alors, qu'est-ce que je montre là ? C'est ce qu'on appelle en spectrométrie un spectre. C'est-à-dire, c'est l'arc-en-ciel, donc violet jusque vers le rouge. Ça, c'est ce qu'on peut voir en arc-en-ciel. Avec nos yeux, on voit donc toutes les fréquences du spectre. Au-delà, il y a l'ultraviolet et de ce côté-ci, il y a l'infrarouge. Et là, on se promène dans toute la partie infrarouge du spectre pour rencontrer essentiellement les vibrations de la vapeur d'eau. Tout ce qu'on voit, c'est les vibrations de la vapeur d'eau, sauf les deux que j'ai mis en rouge qui sont les deux vibrations du CO2. Donc, l'une correspondant à la dame qui fait un bisou à droite ou à gauche ou alors la dame qui hésite entre les deux et qui se contente de rocher la tête. Il n'y a toujours pas de jaloux comme ça. Bon. Alors là, c'est la deuxième vibration possible, celle qui se trouve ici. Et c'est celle qui va être la plus importante parce qu'elle se trouve près du maximum d'émissions du rayonnement par la Terre. Bon, la Terre reçoit de la chaleur du Soleil, heureusement, et réémet, mais à une température différente. Le Soleil en surface est à 6000 degrés, la Terre à sa surface est là à 244. Alors, on va parler en degré C à 15 degrés, en moyenne. Donc, elle réémet à cette température-là. Et c'est cette fréquence-là qui est la plus proche, donc qui va jouer le plus dans le rayonnement du système Terre-atmosphère vers l'espace. Alors, qu'est-ce qu'on constate ? Quand on regarde ces deux absorptions, vous voyez, là, on mesure ce qu'on appelle la transparence. Justement, ce n'est pas transparent du tout. Le CO2 fait très bien son travail et absorbe le rayonnement qui vient de la Terre. Il absorbe, on va dire, complètement le rayonnement qui vient de la Terre puisqu'il ne laisse rien passer. La transmission est nulle. c'est opaque. À ces deux fréquences-là, une couche d'air d'une centaine de mètres de hauteur est opaque, absorbe tout le rayonnement qui vient de la Terre. Alors, est-ce qu'il peut en absorber plus ? Il absorbe déjà tout. S'il y a plus de CO2 dans l'air, il y aura besoin d'une couche d'air un peu moins épaisse pour faire le même travail. Mais on ne peut pas absorber plus puisque c'est déjà opaque. une fois qu'on a vu ça, c'est ce que les physiciens ont vu depuis que le spectromètre existe et jusque dans les années 50, personne ne se posait la question de l'effet de serre puisque de toute façon, c'était saturé. Tout le monde l'avait vu terminer. Tous les points qui étaient faits, par exemple, dans les congrès de météorologie, puisque c'était les météorologues qui parlaient de ça, il n'y avait pas de problème puisque de toute façon, ils avaient vu le spectre, c'est opaque. Ça s'arrête là. Alors, bon, ce n'est pas tout à fait complet ce que je dis là. Il faut le compléter. Mais déjà, avant de le compléter, on va aller voir ce qui se passe. On va disposer, on va aller au sommet de l'atmosphère et voir si la température change. Et je vais donc porter l'écart de température en fonction du taux de CO2 dans l'air. Les mesures sont très claires. Il ne se passe rien. La température n'a pas bougé d'un poil. Mesurée ici à 17 km d'altitude dans la basse stratosphère, en fonction du taux de CO2, on a quand même émis ces 50 % des émissions depuis 59 qu'on les mesure précisément. L'impact est nul. Il n'y a pas d'impact sur la température. C'est une figure qui est dans le rapport du GIEC. Je précise. Donc, et ça, ça ne colle pas du tout parce que, comme c'est opaque, il y a une autre théorie qui prévaut, qui s'appelle la théorie du transfert radiatif. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, qui dit, oui, oui, mais c'est au sommet de l'atmosphère qu'il va se passer des choses. C'est là que l'énergie du CO2 est déposée. Ah oui, bon, d'accord. Admettons, mais alors, pourquoi la température ne bouge pas ? Alors, pour être absolument certain, on va utiliser une troisième méthode qui va être d'embarquer un spectromètre dans un satellite et de voir s'il nous vient à la fréquence du CO2 encore du rayonnement de la Terre. Autrement dit, si le CO2 réémet, le CO2 absorbe le rayonnement, au point que c'est opaque, bien sûr, mais il peut en réémettre et donc participer à ce moment-là à l'effort collectif de rayonnement du système. Donc, on va se mettre à la fréquence d'absorption du CO2 et on s'aperçoit qu'effectivement, il en réémet un petit peu puisqu'on va avoir 5% de ce qu'il y a au niveau du sol qui va être observé par le spectromètre embarqué par satellite. Donc, ce n'est pas totalement saturé, c'est saturé 95%. C'est ce que dit le satellite. Bon, donc, autrement dit, quand on envoie du CO2 dans l'air, il y a une molécule sur 20 qui va jouer un rôle pour donner un peu plus d'effet de serre. Une sur 20. Donc, conclusion, ben désolé, mais le climat réel ne valide pas les modèles de climat virtuel. On en a vu plusieurs manifestations. Alors, je ne suis pas un hurl-uberlu qui vous dit ça pour le plaisir de dire le contraire des autres. Je n'ai fait que dans ce travail faire une synthèse de 1350 publications scientifiques d'interviews internationales et comités de lecture. Et c'est une synthèse de tout ce qu'ils disent là que je vous ai présenté. Donc, nous sommes très nombreux à partager ce point de vue. comme les médias ne le disent pas, ben je vous le dis. Et donc, si on s'amuse aux mesures de tout à l'heure qui montraient une décroissance, légère décroissance de la température depuis le début de ce siècle, là je me suis amusé à le porter en fonction du taux de CO2. Donc, on a une superbe anticorrélation. Le taux de CO2 augmente, ben oui, mais la température diminue quand même. Autrement dit, la variabilité naturelle reste très supérieure à l'effet de serre du CO2 anthropique. Alors, on entend en ce moment comme de toute façon, la température ne monte plus. Même le GIEC le reconnaît. Donc, on ne va pas dire que c'est la faute des émissions de CO2. Donc, on va trouver autre chose. On va dire qu'elles sont coupables de toutes les inondations, les tempêtes, les cyclones, les canicules et même les vecs de froid. Allez donc ! Tout ça, c'est la faute du CO2. J'avais eu un débat sur RTL avec une personne qui était à l'époque ministre qui s'appelle M. Pascal Canfin. Donc, il y a, en gros, ce tonil de discours que vous imaginez. Je lui ai gentiment fait remarquer que... C'était en charge de la préparation de la COP21. Exactement, en charge de la préparation de la COP21 et donc, il y allait à fond comme c'était sa mission. Bien d'accord. Je lui ai gentiment fait remarquer que sur un baromètre qui mesure la pression, pas la température, un baromètre mesure la pression. Sur un baromètre, c'est marqué tempête, grande pluie, pluie, variable, si c'est la pression moyenne, 1013 millibars, beau temps, temps sec, etc. Ça, c'est marqué sur un baromètre. Sur un thermomètre, il n'y a pas marqué tempête, pluie, variable. Pas sur un thermomètre, sur un baromètre, M. Confin. Il m'a répondu que je ne suis pas scientifique. Oui, Oui, d'accord. Bon, donc, concrètement, ça sent vraiment le CO2 bouc émissaire. Et on finit par dire vraiment, on entend et on lit des énormités en ce moment. On va dire, peut-être dans leur esprit, c'est pour la bonne cause. Alors justement, on va voir la bonne cause. En tout cas, si on prend, par exemple, l'énergie cyclonique cumulée, vous voyez, depuis la fin du siècle dernier, elle a plutôt tendance à décroître. Il n'y a pas du tout de corrélation avec l'augmentation du taux de CO2. Aux Etats-Unis, on a des mesures depuis beaucoup plus longtemps. Donc, en fonction du taux de CO2, la fréquence des... Alors, Hurricanes, c'est les... Les ouragans. voilà. Les ouragans sur les côtes américaines qui peinent des fois dans les terres. En fonction du taux de CO2, il y a aussi une anticorrélation. Donc, c'est absolument pas fondé. Mais ça, le GIEC est d'accord. Le GIEC n'a jamais dit que ces phénomènes extrêmes étaient causés... Enfin, leur modèle ne prévoit pas ça de toute façon. Ça, c'est vraiment les médias qui disent ça. C'est les médias, uniquement les médias. C'est évidemment absurde. Bon, alors, soyons positifs. Puisque le CO2 contribue, mais de façon difficilement perceptible à la température de la surcroît de CO2, le second temps tel, il fait à peu près 3 degrés quand même. Ce qu'il y a déjà. Mais on arrive sur une exponentielle décroissante, enfin, plus ou moins, sur une asymptote. Et donc, plus on en met, moins ça défait, en fait. Ça défait une logarithmie. Donc, ça joue presque plus. Ce qu'il ne faut quand même pas oublier, comme je l'avais dit un petit peu en introduction, c'est que c'est la nourriture des plantes. S'il n'y a pas de CO2, il n'y a plus de végétation sur Terre. Démonstration par M. Craig Ixot, dans des enceintes avec différents taux de CO2, ils montent dans la même durée la croissance d'une même plante. C'est frappant. CO2, ce n'est pas toxique. Nous avons donc, je vais reprendre les ppm puisque c'est ça, c'est-à-dire les millionièmes. Actuellement, nous avons 400 ppm dans l'air. Mais si vous êtes dans cette pièce, si on mesurait à la fin, enfin, la pièce est quand même assez grande, mais on se met dans une pièce petite et puis on danse toute la nuit, vous allez voir que le taux de CO2, il va monter très au-dessus des 400 ppm qui sont dans l'atmosphère. Dans un sous-marin, on s'arrange pour ne pas dépasser 10 000 ppm. Ça veut dire qu'à 10 000 ppm, si les sous-mariniers ont peut-être des angoisses, mais pas forcément liées au CO2 peut-être, au fait qu'ils sont claustrophobes, j'en sais rien. Enfin, on n'a pas remarqué que dans les marines du monde entier, on limite à 10 000 ppm le taux de CO2. Donc actuellement, on est à 400. On est très, très loin du compte pour qu'il y ait la moindre toxicité à l'heure actuelle. Alors, plus intéressant peut-être, une chose qui n'est pas dans le livre, ça je l'ai découvert plus récemment, chaque année, où qu'on soit sur Terre, sauf peut-être dans l'Antarctique, c'est cette courbe-là. Dans l'Antarctique, il ne passe pas grand-chose parce qu'il n'y a pas beaucoup de végétation dans l'Antarctique. mais partout où il y a de la végétation, on constate que printemps-été, alors je parle pour l'hémisphère nord parce que c'est l'inverse de l'hémisphère sud, mais printemps-été, on voit le taux de CO2 dans l'air diminuer pour remonter en automne-hiver. C'est ce qu'on appelle l'oscillation de Keeling, donc il se mesure très bien. Ce qui me semble particulièrement intéressant, c'est que si on se place ici, à La Jola, en Californie, donc dans une région où il y a de la végétation, voici quelle était l'amplitude de cette oscillation en 1959 quand on a commencé les mesures et voici quelle est l'amplitude qu'il y a aujourd'hui. Reportons ça sur cette courbe. On s'aperçoit que l'amplitude donc aujourd'hui, c'est 36% supérieure à l'amplitude qu'il y avait en 1969. Bon. Mais dans le même temps, le taux de CO2 n'a pas augmenté de 36%, il a augmenté moins que ça. Moralité, la façon dont la végétation s'est précipitée sur le surcroît de CO2 est plus rapide que l'augmentation du taux de CO2 en lui-même. Conclusion, elle était vraisemblablement en manque. La végétation se jette sur ce supplément de CO2. Elle adore ça. Et en partie... Alors, résultat chiffré par M. Kraig-Xo, augmentation du rendement de la récolte. Évidemment. Grâce à l'augmentation du taux de CO2, augmentation du rendement des récoltes. Il a même chiffré ça, 3000 milliards d'euros, bénéfice pour l'humanité. Quand même, ce n'est pas un petit chiffre. 3000 milliards d'euros. On observe par satellite un verdissement de la planète. C'est les mesures satellitaires de la NASA. Un verdissement au sens propre. même dans les zones arides, c'est même là que ça le mieux jouait. On a un regain de végétation dans les zones arides que certains chercheurs attribuent à l'effet du CO2. Donc, franchement, mais pourquoi le combattre ? C'est absurde. C'est un bienfait pour l'humanité, en particulier pour les plus pauvres de la planète, pour lutter contre la faim et la malnutrition. Ça ne nécessite pas de pesticides. Il n'y a rien besoin de tout ça. Juste du CO2. Et de toute façon, en brûlant le combustible fossile, on en envoie dans l'air. Alors ? Mais alors ? Donc, ça m'amène à ma conclusion. Il n'y a pas de relation mesurable, je suis formel, dans toutes les observations que l'on ait, aucune ne nous permet de dire que le CO2 anthropique a augmenté de façon mesurable la température de la planète aujourd'hui. Dans l'avenir, si on prend les modèles de climat, alors, vous avez compris qu'il y a à boire et à manger dans les modèles de climat, qu'on peut tourner les boutons un peu dans les sens qu'on veut et qu'on peut prévoir un petit peu ce qu'on veut. À partir du moment où on se cale sur l'origine du phénomène, c'est-à-dire ce qui nous a donné par le spectre infrarouge, j'ai travaillé sur les spectres infrarouges toute ma carrière scientifique, je les ai utilisées depuis ma thèse qui a été soutenue en 1973, vous voyez, ça ne date pas d'hier, il y a le phénomène qui est tellement proche de la saturation qu'il ne peut, en aucun cas, on ne risque pas de réchauffement supérieur à 2 degrés puisque c'est ça le critère qu'ils ont pris. l'essentiel de ce qu'on observe est lié à des cycles naturels. Il n'y a pas de... À partir du moment où on prend plusieurs critères différents, on retrouve le même cycle, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Alors, ça ne veut pas dire que là, en sortant de cette réunion, il faut se mettre à gaspiller les compositives fossiles. Non, ce n'est pas ça, il y a le propos. Ce n'est pas ça, le propos. Il faut en laisser à nos petits-enfants. On ne va quand même pas leur laisser que des dettes à nos petits-enfants. Il faut leur laisser des combustibles fossiles. Il faut leur laisser du pétrole pour qu'on puisse continuer à fabriquer des Legos. Je les ai vus jouer avec les Legos. Ils adorent ça. Il faut garder, bien sûr, une partie des ressources de la planète pour les générations futures. Il ne faut pas gaspiller. Il faut être économe des ressources. Ne me faites pas dire ce que surtout, je n'ai pas dit. Bien sûr, il faut être économe des ressources. Alors pour le reste, la transition énergétique, il n'y a pas une telle urgence, du moins sur les critères qu'on nous annonce aujourd'hui. Certes, il faudra trouver des successeurs aux combustibles fossiles dans un délai plus ou moins grand, mais il faudra. Ça, c'est sûr. Mais laisser le temps à la recherche de faire les choses parce que pour l'instant, bon, on refait des moulins avant. Ce n'est pas nouveau, ça existait à l'époque médiévale. Alors, les panneaux photovoltaïques, bien sûr, ceux-là, ils n'avaient pas de facture, intéressant. Mais pour l'instant, leur rendement, les panneaux photovoltaïques actuels, les meilleurs ont un rendement de 16 %. On peut faire mieux, laisser un peu de temps à la recherche. On va arriver à faire mieux. Il ne faut pas se précipiter non plus. En plus de ça, il y a toujours ce problème avec les énergies intermittentes qu'on ne sait pas stocker l'énergie. Donc, la recherche, évidemment, l'idéal, ce serait de trouver, bien évidemment, de développer des sources d'énergie durables, non intermittentes. Alors, il y a pas mal de... Il y a quelques pistes. solaires à concentration, les filières thorium, la fusion thermonucléaire contrôlée. C'est le projet ITER qui est développé. C'est un projet mondial. Donc, il y a tout un tas de pistes comme ça qu'il faut se laisser le temps d'explorer. Il n'y a pas d'urgence. Ce sera ma conclusion. Je vous remercie. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada